... Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur notre chaîne Bâti ta foi, la chaîne du ministère Haïfa fondée par l'apôtre Tumba et qui poursuit l'oeuvre le pasteur David. Cette chaîne a pour but d'édifier le peuple de Dieu, d'édifier la population et la communauté chrétienne et à travers cette émission que nous allons mener aujourd'hui, l'émission Une clé pour ta vie, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une femme de feu, une femme qui excelle par ce que Dieu lui a transmis et c'est par son expérience de vie que j'ai envie de vous la faire découvrir. Alors nous sommes bien évidemment à l'église Ebenezer sur ce plateau itinérant, comme j'aime à le dire, puisque nous avons vécu cette sixième conférence, cette sixième édition qui commence à se pérenniser. Elle est à mes côtés, je vais vous la présenter. Bonjour pasteur Shungo. Bonjour. Alors j'ai envie que vous puissiez vous présenter avant qu'on puisse succèdement présenter l'événement à laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci. Je m'appelle Esther Shungo Moela. Je suis l'épouse du pasteur Shungo et je suis moi-même pasteur. J'ai cinq enfants et je travaille à côté de mon mari dans ce ministère. Et Dieu me fait grâce. Ça fait au moins plus de dix ans que je travaille à côté de mon mari. C'est vrai que nous sommes mariés, ça fait 22 ans, mais ça fait dix ans que moi j'exerce. Je faisais le ministère du pasteur, mais j'ai été consacré il n'y a pas longtemps. Merci pour toutes ces informations, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez, restez connectés parce que les informations qui sont en train de venir sont vraiment nécessaires pour édifier votre foi. Alors j'ai envie de savoir, pasteur Shungo, comment et pourquoi êtes-vous devenue chrétienne? Je suis devenue pasteur et je suis devenue chrétienne parce que Dieu le voulait, parce que c'est Dieu qui nous appelle, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et aussi parce que je sentais un besoin en moi. J'avais des difficultés, j'ai passé des moments difficiles de ma vie, je ne trouvais pas la solution. J'ai parté à l'église catholique, j'étais catholique, mes parents étaient catholiques, mais je ne trouvais pas la solution. J'étais malade, j'avais tellement la souffrance. Alors partout je partais, que ce soit à l'hôpital, partout, il n'y avait pas la solution pour moi. Alors j'ai commencé à chercher Dieu. Je voulais connaître parce que j'entendais parler de lui. Parce que je partais à l'église catholique, mais je voulais que Dieu faire cette rencontre avec le Seigneur. Je le cherchais et un bon jour, ma mère m'a parlé de l'église de réveil. C'était à Fatima. Elle m'a dit pourquoi tu ne pars pas à l'église de réveil? J'ai dit à ma mère je vais partir. Et j'ai pris la décision de partir là-bas. C'est là où j'ai commencé à voir la main des dieux. C'est là où les choses commencent à se passer dans ma vie. Dieu a bouleversé ma vie. J'ai rencontré le Seigneur. J'ai eu ma délivrance. J'ai commencé à servir. C'est vrai que je servais le Seigneur à l'église catholique, mais c'est là où vraiment je me suis donné corps et âme à servir le Seigneur. Je suis rentrée dans l'équipe d'intercession. Je suis rentrée dans la chorale et j'ai commencé à évoluer là-bas. Voilà. Merci pour toutes ces informations, Pasteur Shungo. Alors effectivement, la troisième question que j'ai envie de vous demander, c'est pouvez-vous donner trois clés utiles pour votre vie quotidienne? Merci. Trois clés utiles? Trois clés qui jouxtent votre vie, c'est-à-dire ce que vous vous donnez comme adage par rapport à votre expérience de vie, par rapport à toutes les difficultés que vous avez connues, par rapport à tous les succès que vous avez rencontrés. Il y a une discipline que vous vous fixez et elle réside dans ces trois clés. Et c'est celle-là que j'aimerais que vous nous livrez, puisque moi comprise, que vous nous livrez ces trois secrets au peuple de Dieu afin de fortifier un petit peu cette foi, afin de consolider cette vie avec Christ. Oui, les trois clés, c'est d'abord la vie de prière, parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidée. La vie de prière, l'écoute de la voix de Dieu et l'écoute de la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu nous demande. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu. Dieu leur parle, mais ils ne font pas, ils ne le mettent pas en pratique. Et j'essaie par la grâce de Dieu, de mettre en pratique ce que le Seigneur m'a dit de faire. J'essaie de le faire. Donc voilà mes trois clés. La vie de prière, ce n'est pas, je me sens mal à l'aise quand je ne prie pas. Je me sens mal à l'aise quand je ne dors pas à l'église. Au moins une fois par mois, je dois venir chercher Dieu dans cette église. Donc c'est la vie de prière, c'est ce qui me soutient, c'est ce qui fait ma force. La vie de prière, l'écoute. Quand Dieu me parle, Dieu me fait grâce d'écouter sa voix. Et Dieu me parle aussi à travers de sa parole. Et j'essaie de mettre la parole de Dieu et ce que Dieu me demande, de le mettre en pratique. Parce que, par exemple, comme pour cette convention, c'est vrai que j'avais un cœur lourd, j'avais des doutes. Mais pendant la prière, pendant que nous étions en train de prier, il y a une voix qui m'a parlé, la voix de Dieu m'a dit pourquoi je doute. C'est là où j'ai pris vraiment la décision. Malgré l'oppression qui était sur moi, malgré le combat, j'ai dit je veux faire cette convention. Parce que comme maman, l'apôtre Bibiche nous a parlé, quand tu as la sémence des dieux, l'ennemi va s'élever, les dragons vont s'élever pour te combattre. Et à chaque fois, je vois, à chaque fois, quand je décide de faire la convention, je vois comment l'ennemi me combat. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il nous donne toujours la victoire. Il est toujours dans notre camp. Parce que si c'est lui qui t'a dit de faire quelque chose, il sera avec toi. Donc je vois toujours la main de Dieu et Dieu est dans mon côté. En tout cas, merci pour ces trois clés, pasteur Shungu. Et l'ultime question que j'aimerais bien évidemment vous poser, c'est celle-ci. Quel est le verset qui vous accompagne chaque jour de votre vie? Quel est le verset dans la Bible? Bien sûr, il y en a beaucoup, mais s'il fallait en choisir un, celui qui vous aide à tout moment, à tout instant, afin que vous puissiez vous sentir apaisé, fortifié. Oui, j'ai un verset qui me revient toujours. J'en ai beaucoup, c'est vrai, mais j'ai un verset. Au début, quand j'ai commencé avec le Seigneur, les versets que le Seigneur m'avait donné, c'est dans 1 Corinthien 1, 27. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Si je l'ai dit, c'est un verset qui m'a beaucoup soutenue au début. J'en ai d'autres qui ont suivi après, mais ce verset m'a beaucoup aidée. Pourquoi? Parce que j'ai été aussi malade. J'ai eu la folie dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu plein de maladies. C'est là où j'avais décidé de chercher Dieu. J'ai eu tellement de combats, je ne peux pas les citer. J'en ai tellement beaucoup. Alors, ce verset me soutient beaucoup. Quand j'ai lu dans la parole de Dieu, j'ai vu que le Seigneur dit, il a choisi les choses folles pour confondre les sages. J'ai dit, waouh! Je suis parmi les gens que Dieu a choisis. J'ai été malade. Je ne me faisais pas confiance. Je me disais comment je peux servir le Seigneur? Moi qui suis comme ça, non, je ne peux pas. Mais or, le Seigneur avait un plan. Quand je regarde d'où je viens, je regarde ce que je suis aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur. Et c'est ce verset qui m'accompagne. Voilà. En tout cas, c'est vraiment avec beaucoup d'admiration que je regarde le pasteur Shungu quand elle explique son cheminement, quand elle explique son parcours de vie. Et j'ai envie de partager avec vous ce flyer, ce qui est la sixième convention de Femmes de la Gloire qu'elle a présidée. C'est un événement qu'elle présente, qu'elle chapote depuis déjà six ans. Et puis, nous sommes donc à l'avant-dernière session puisque le dimanche 29 octobre, à vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, si vous êtes dans la banlieue parisienne, vous avez la possibilité à partir de 16 heures de venir demain pour une réunion de clôture pour voir ces brillantes oratrices, ces femmes qui sont vraiment de belles ambassadrices de la parole de Dieu. Alors, il y a un t-shirt qui a été mis en place, non pas pour le plaisir du t-shirt, malgré sa couleur. Déjà, pourquoi le choix de cette couleur violette ? Vous voyez, ce t-shirt, il est à 10 euros. Je vous le présente. Convention de la Femme de Gloire, Église évangélique ébénésaire. Ce t-shirt est bien sûr pour qu'on puisse se rassembler, être unis dans un seul corps au nom du Christ, mais aussi pour conforter l'œuvre de la servante. Alors, je vais lui passer le micro afin qu'elle puisse expliquer comment est venue l'idée de cette sixième convention, nous donner peut-être, si on le connaît déjà, la date de la prochaine édition, la septième. Et puis, ma foi, encourager les gens à venir pour cette sixième édition puisqu'il reste encore une journée. L'idée de cette convention, de cette sixième édition est venue. Lorsque l'année passée, on était à l'hôtel avec la prophétesse Eliane, pasteur Blessing des Togo. Je me posais la question si je veux encore continuer ou soit le faire chaque deux ans. Elle m'a dit c'est ton temps, c'est ta saison. N'arrête pas. Parce que de moi-même, je disais est-ce que je continue? Est-ce que je fais tous les deux ans? Trois ans, j'ai dit, parce qu'elle était en train de prier pour moi. Elle m'a dit, elle m'a dit, n'arrête pas, continue à le faire. C'est là où j'ai pris la décision. J'ai dit, ok, dans l'année prochaine, je le ferai. Mais arrivé au moment où il fallait maintenant commencer à préparer la convention, j'ai eu le découragement. Comme l'apôtre Bibiche disait, il y a toujours les dragons qui s'élèvent. Alors, vraiment, les dragons s'élevaient. Je me sentais malade. J'avais des problèmes de dos. Je n'allais pas bien. Alors, j'ai dit, non, je ne vais pas le faire. J'avais des doutes. Mais mon mari m'a encouragée. Il a dit, tu dois le faire. Et il y a eu quelques personnes qui m'ont encouragée aussi. C'est pourquoi je l'ai fait. Si on a choisi ce polo, on a pris cette couleur, le violet, parce que c'est la royauté et aussi parce que c'est la couleur de notre église. Alors, j'ai voulu cette année qu'on porte cette couleur violet. Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis sur votre émission Une clé pour la vie, notre émission touche à sa fin. Mais avant ça, je vais vous donner la possibilité d'aller à la rencontre du pasteur Shungu par ses messages d'édification sur sa page Facebook, à la rencontre dans son église, aux deux rues des Cosmonautes à Choisir le Roi. Elle va mieux que moi vous donner les contacts où vous pourrez la retrouver sur les différents réseaux sociaux, mais aussi physiquement à une adresse. Oui, j'ai un Facebook, c'est vrai, mais je vais plutôt donner le numéro de téléphone si vous voulez me contacter. C'est le 07 60 01 11 04. Et nous sommes à Choisir le Roi sur deux rues Cosmonautes, à Choisir le Roi. Nous ne sommes pas loin de la gare. Dès que vous arrivez, c'est vers la salle de fête des Choisir le Roi. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Bâti ta foi, dans votre émission Une clé pour ta vie. À très bientôt avec un prochain orateur ou oratrice qui nous livrera, je l'espère, de prochaines clés afin que nous puissions ensemble fortifier notre foi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada